Bonjour Frédéric. Dans les journaux que vous n'avez peut-être pas lus ce matin, mais que Frédéric a lus, qu'avez-vous trouvé ? Il y a un sujet qui alarme la presse ce matin, c'est le déficit de notre commerce extérieur. La France s'appauvrit. Chaque mois, nous achetons beaucoup plus à l'étranger que ce que nous vendons. Vous voyez les titres des Echos ou du Figaro, ça fait des années que ça dure. 15e déficit commercial d'affilée, plus de 33 milliards perdus rien que pour le premier semestre de cette année. Un symptôme de la mauvaise gestion de notre secteur industriel. La France est le seul grand pays développé qui continue à se désindustrialiser, écrivent les Echos. Contrairement à l'Allemagne qui a prouvé qu'un pays riche avec des bons salaires peut maintenir une industrie performante et exportatrice face aux pays du tiers-monde et leur salaire de misère. Notre déclassement industriel n'a rien de surprenant, estime le Figaro au journal, qui parle de deux efforts à faire. Nous devrions fabriquer des produits de meilleure qualité qui correspondent mieux à ce que veulent les clients, ce qui apparemment n'est pas le cas. Mais aussi, selon le Figaro, on devrait baisser encore le coût du travail en France et aller au-delà des mesures prises récemment par Emmanuel Macron et François Hollande. Seulement, est-ce que c'est bien là le problème ? Est-ce que le coût du travail est le problème numéro un ? De toute façon, on ne sera jamais moins cher que les Chinois. Or, bêtement, c'est ce qu'on essaye de faire. Cet article du Figaro Économie explique, par exemple, que nous vendons de moins en moins aux pays africains où nous subissons la concurrence à la fois des Allemands et des Chinois. Parce que les Chinois vendent parce qu'ils sont moins chers et les Allemands, eux, vendent à l'Afrique parce qu'ils fabriquent des produits de bonne qualité dont les Africains ont besoin, comme des machines. Notre vrai problème, pointent les échos, c'est donc un problème de positionnement. La vraie question, c'est de savoir pourquoi le patronat industriel français investit si peu, notamment en nouvelles technologies. Il y a là un mystère, écrivent les échos. Les entreprises françaises investissent peu dans la recherche. Ça pose un problème, je cite encore, sur la culture de nos dirigeants économiques et notre manque de compétences. Voyez que les échos n'y vont pas par quatre chemins. Ajoutez à ça que même nos fleurons comme l'automobile, d'une part, se font supplanter par les marques allemandes sur le très important marché des flottes d'entreprises. Les entreprises françaises préfèrent acheter des Allemandes plutôt que des Renault, des Peugeot ou des Citroën. Et les petites voitures sur lesquelles nous sommes champions sont de plus en plus fabriquées dans des usines de marques françaises, mais installées à l'étranger, au Maghreb ou en Europe de l'Est. Chez Peugeot-Citroën, seulement 30% des véhicules sont fabriqués en France et 20% seulement chez Renault, révèlent les échos. Tandis que les Allemands fabriquent des voitures à haute valeur ajoutée et donc peuvent se permettre de les produire en Bavière. Alors tout ça pose aussi la question de la compétence des autorités françaises. La France est-elle encore capable de prendre des décisions et de les faire appliquer ? Il semblerait que non, comme le prouve le cas de la vignette Critère. Le Figaro nous confirme que cette vignette qui classe les voitures selon le niveau de pollution et qui est obligatoire depuis plus d'un an, cette vignette, est bien loin en réalité de figurer sur les pare-brises. Le Figaro en appelle à des contrôles automatisés par caméra qui au moins seraient efficaces, ce que demande aussi la mairie de Paris. Et sur ce point, ce sont les Américains qui nous donnent une leçon. Vous savez que les Américains, eux, ne rigolent pas avec les règlements. Rappelez-vous que c'est eux qui, par exemple, ont découvert que les constructeurs trichaient sur les émissions polluantes. Ce n'est pas venu d'Europe, c'est venu des USA. Eh bien, c'est peut-être des USA aussi que viendra une condamnation de Monsanto. Cet homme, en couverture de Libération, un jardinier californien qui est en train de mourir d'un cancer, attaque le grand fabricant de pesticides Monsanto qui est l'estime responsable de son cancer. Libération fait à ce propos la liste incroyable de tous les documents qui accablent Monsanto en la matière, qui prouvent que l'industriel connaît depuis longtemps, malgré ses dénégations, la dangerosité de ses produits. Je vous renvoie à l'article de Libération, vraiment, à lire ces documents. On me reste stupéfait. Merci beaucoup Frédéric.